A l'époque médiévale, la vie de trois nonnes prend un tournant inattendu lorsqu'elle rencontre un bel ouvrier handicapé dans l'enceinte de leur couvent. Alors que le soleil se lève sur Garfagnana, en Italie, une sœur Fernanda rebelle sort des bois avec l'âne du couvent. Lorsque la sœur rebelle arrive au couvent, la comère et timide sœur Ginevra s'interroge immédiatement sur son absence lors de la prière du matin. Fernanda lui répond que l'âne s'est échappé la nuit précédente, ce qui l'a amené à le chercher. En entendant cela, la religieuse curieuse se demande si l'animal est passé par la porte ou par le mur, notant que ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Peu après, Ginevra remarque que sa conseillure porte un habit noir, ce qui est inhabituel au printemps. Agacée, la religieuse explique qu'il faisait nuit lorsqu'elle est partie la veille au soir, ce qui l'a poussé à attraper le vêtement le plus proche sans se rendre compte qu'il était noir. Soudain, le jardinier l'urko passe et salue chaleureusement les pieuses femmes. De façon inattendue, les sœurs répondent par des injures, le qualifiant de sale type au lieu de lui rendre sa gentillesse. Par la suite, Fernanda et Ginevra, ainsi que leur conseillure, participent à la messe dirigée par le père Tommaso. Après le service religieux, Mère Maréa confronte la sœur rebelle au sujet de son absence lors de la prière du matin, ce qui amène la pieuse femme à expliquer qu'elle a dû chercher l'âne dans les bois. Lorsque l'abaisse exprime sa frustration à propos des fuites répétées de l'âne, Fernanda l'assure que cela ne se reproduira plus. Pendant ce temps, sœur Alessandra, gâtée, vient d'une famille riche mais reste au couvent parce que son père, commerçant, soutient l'église. Assise près de la fenêtre, elle brode des étoffes que le couvent prévoit de vendre à profit. En contemplant la magnifique vue sur les montagnes, elle soupire, souhaitant silencieusement que quelqu'un vienne la secourir. Alors qu'elle lave leurs vêtements, Ginevra et Fernanda discutent du comportement distant de la brodeuse. La sœur rebelle pense que la brodeuse agit ainsi parce que son riche père ne lui rend pas souvent visite. Par la suite, la commère confie à mère Maréa qu'une autre sœur a reçu deux portions de nourriture. L'abaisse lui répond qu'il est préférable de ne pas parler de la consommation de nourriture des autres, car les besoins alimentaires diffèrent d'une personne à l'autre. Pendant ce temps, Alessandra reçoit enfin la visite de son père, Hilario. Très enthousiaste, la fille demande des nouvelles de sa mère et de son prétendant, le marchand Ricardo, qu'elle a l'intention d'épouser. En réponse, le marchand fait part de ses inquiétudes concernant la coûteuse d'hôte, expliquant qu'il n'a pas été en mesure de la payer entièrement en raison de diverses dépenses courantes, y compris leur contribution au couvent. Entendant cela, la fille dévouée propose à son père de réduire ses contributions à l'église pour économiser de l'argent et lui permettre de rentrer chez elle. Le marchand, quant à lui, fait valoir que la réduction des contributions à l'église nuirait à la réputation de la famille. Il reconnaît son désir de se marier, mais suggère que sa véritable vocation réside peut-être dans son travail de broderie. En réponse, la nonne commence à se décourager, sentant qu'elle ne pourra jamais mener la vie à laquelle elle aspire. C'est pourquoi son père lui prodigue des encouragements pour lui remonter le moral avant de lui faire ses adieux. Après la communion, Alessandra se promène avec Ginevra et Fernanda, impatiente de connaître la visite de son père. En réponse, la femme frustrément, le rassurant que tout s'est bien passé. En continuant à marcher, le trio rencontre le jardinier. Irritées par sa présence, les sœurs répondent par des injures et même des agressions physiques à l'encontre de cet homme sans défense. Elles l'accusent de retenir leur nourriture et vont jusqu'à lui cracher dessus. Pendant ce temps, mère Maria aide le père Tommaso à préparer les tissus brodés destinés à être vendus en ville. Cependant, Lurko interrompt le prêtre en chemin et lui fait part de son intention de démissionner en raison de l'affreux traitement que lui infligent les trois religieuses. En lunigiane, le bavard Lord Bruno profite d'un repas somptueux avec sa femme Francesca. Tandis que le noble raconte avec enthousiasme une histoire sur les Guelphes, son épouse désintéressée flirte subtilement avec leur serviteur Macedo, avec qui elle couche. Ce soir-là, la femme riche passe la nuit avec l'ouvrier, déplorant les récits répétitifs de son mari. Cependant, alors qu'ils deviennent intimes, le maître les entend et entre brusquement dans la chambre. Rapidement sur pied, l'homme saute par la fenêtre et retourne dans son lit, feignant de dormir. Peu après, Lord Bruno se rend dans les quartiers des domestiques et coupe les cheveux de la personne qu'il soupçonne d'avoir une relation avec sa femme. Une fois le vieillard parti, l'homme astucieux coupe habilement les cheveux de ses compagnons, réussissant ainsi à confondre le noble le lendemain. Cependant, après le petit déjeuner, Francesca s'empare de Macedo alors qu'il traverse la cour et s'engage dans une relation passionnée avec lui. Lorsque le noble assiste de loin à leur acte pêcheur, il ordonne immédiatement à ses gardes de poursuivre l'ouvrier. Pour échapper à ses poursuivants, l'homme s'enfonce dans les bois jusqu'à ce qu'il arrive à une rivière. Il y rencontre le père Tommaso, en état d'ébriété, qui s'efforce de récupérer les tissus mouillés. Alors que le prêtre se rendait en ville, il s'avère que sa charrette s'est renversée, entraînant le déversement des tissus dans l'eau. Apprenant cette mésaventure, le serviteur prête main forte au prêtre en l'aidant à réparer sa charrette endommagée. En remerciement du geste de Macedo, le père Tommaso offre au sans-abri un abri dans la remise à outils du couvent. Ce soir-là, après le dîner, le serviteur confesse au prêtre qu'il a commis l'adultère et la sodomie. Il exprime des remords sincères pour ses actes et promet de s'amender. Il révèle également que son maître mettra fin à ses jours s'il le retrouve. En réponse, le père Tommaso absout le pêcheur. Pour aider le sans-abri à échapper à ses poursuivants, il conçoit un plan pour l'employer comme nouveau jardinier. Mais il y a une condition, l'homme doit faire semblant d'être sourmué pour éviter tout conflit avec les religieuses. Le lendemain, le prêtre présente Macedo à Mère Maria comme leur nouvel assistant. Après avoir salué son arrivée, l'abaisse s'enquière des ventes de tissus. En réponse, le pasteur invente une histoire, prétendant qu'une bande de bandits a volé les marchandises, expliquant ainsi le manque de vente. Alors que le nouveau jardinier prend ses fonctions, sœur Ginevra s'approche curieusement de lui. Mais il ne répond que par un sourire et des gestes. Plus tard, Alessandra et Fernanda remarquent le nouveau venu. Lorsqu'il sourit à la sœur Gaté, la religieuse rebelle le prend pour un intrus et brandit une hache, menaçant de frapper. Lorsque Mère Maria arrive sur les lieux, elle clarifie la situation de Macedo, espérant convaincre la féroce Fernanda de lui donner une chance. Après avoir appris cela, la sœur provocatrice se contente de crier à l'oreille de l'homme handicapé. L'abaisse informe ensuite Alessandra du vol de la broderie, ce qui décourage l'artisane. Pour compenser leur perte, la mère supérieure propose qu'une autre religieuse les rejoigne pour les aider à doubler leur production. Cependant, la sœur déçue soupire en découvrant que la brodeuse supplémentaire est une femme âgée. Pour ne rien arranger, son cadre de broderie se brise, ajoutant à sa frustration. Alors que Macedo retourne à l'atelier, sœur Ginevra, curieuse, se baisse discrètement pour l'observer. À sa grande surprise, elle voit aussi Alessandra entrer dans la chambre du jardinier. À l'intérieur, la brodeuse frustrée demande l'aide du jardinier pour réparer son cadre. Pendant qu'il le répare, la religieuse exprime ouvertement ses frustrations concernant la production de broderie et son désir ardent de s'échapper du couvent. Cependant, l'homme qui fait semblant d'être sourd et malentendant ne fait que réparer l'outil et reste insensible au bavardage candide de la femme. Après la messe, sœur Ginevra confesse son acte égoïste de ne pas avoir partagé un avet avec ses conseillures. Elle admet également avoir des pensées impures, mais assure qu'elle n'est pas passée à l'acte. Pendant la confession de sœur Fernanda, elle révèle qu'elle a trouvé un avet et qu'elle ne l'a pas partagé avec ses conseillures. Lorsque le père Tommaso remarque la similitude avec la confession de Ginevra, il se demande si la religieuse a entendu la commère, mais la femme rebelle le nie. Lorsque le prêtre évoque son absence lors de la prière du matin de la veille, sœur Fernanda se défend en expliquant qu'elle était à la recherche de l'âne. Elle ajoute qu'il devrait être reconnaissant de son geste. Le soir, le père Tommaso félicite Masséto d'avoir terminé sa première journée de travail et il célèbre l'événement en partageant le vin sacramentel. Le nouveau jardinier renonce à son statut de sourd muet et exprime ouvertement sa gratitude pour l'opportunité qui lui est offerte d'être au couvent. Lorsque le serviteur mentionne qu'il a rencontré trois nonnes intrigantes, le prêtre le met en garde, soulignant que les femmes peuvent être assez dures. Le père Tommaso lui conseille de signaler immédiatement tout mauvais traitement si les religieuses lui causent du tort. Pendant ce temps, Martha, l'amie d'enfance de Fernanda, rend visite à la religieuse rebelle et l'invité à s'enivrer. Elles se rendent ensuite dans la chambre d'Alessandra, où elles boivent toutes du vin sacramentel. Intriguée par le bruit, Ginevra frappe à la porte, ce qui incite la brodeuse à la faire entrer. Sous l'influence de ses compagnes, la commère boit la liqueur sacrée malgré son hésitation à enfreindre les règles. Un peu plus tard, Martha parle des joies de l'intimité avec les hommes, mentionnant que les femmes créent parfois des potions à base de belladone pour les attirer. En réponse, sœur Fernanda exprime leur réticence à s'engager dans de telles pratiques, soulignant qu'il s'agirait d'un péché mortel. Alors qu'Alessandra s'endort, la religieuse sadique emmène Ginevra, en état d'ébriété, dans sa chambre, où elles ont un rapport intime. Le lendemain, la brodeuse s'approche de Macedo et lui offre un mouchoir en signe de gratitude pour l'aide qu'il lui a apporté la veille. La religieuse s'assoit ensuite à côté du serviteur et enlève son voile à cause de la chaleur. Elle regarde le jardinier d'un air coquet et l'embrasse, ce qu'il fait à son tour. Cependant, réalisant soudainement leurs actions, elle se lève rapidement, s'excuse et le laisse seule. Pendant la messe, Fernanda remarque que les ongles d'Alessandra sont sales. Plus tard, alors qu'elle et Ginevra lavent des vêtements, la commère évoque leur nuit romantique, mais la sœur rebelle évite la discussion. Soudain, la brodeuse gâtée se joint à elle, expliquant que son couvre-chef est sale. Cette initiative surprend les deux religieuses, qui savent qu'elle n'est pas rompue aux tâches ménagères. Lorsque Fernanda lui demande comment son couvre-chef s'est sali, la brodeuse invente une histoire, affirmant qu'elle a aidé le jardinier à creuser un fossé. Peu après, Ginevra tente de demander à l'aiguilleuse de laver son voile. Cependant, lorsqu'Alessandra se sent dépassée par les instructions, elle se retire et demande simplement à la commère de s'acquitter de cette tâche. Après le départ de l'aiguilleuse, la nonne sadique jette inopinément son vêtement à Ginevra et s'excuse, prétextant qu'elle doit nettoyer la cave. Après avoir terminé la lessive, la commère se rend à la cave mais n'y trouve pas la sœur rebelle. En cherchant, elle découvre que sœur Fernanda fait quelque chose d'étrange avec Martha dans les bois. La femme fabrique une potion à partir de la belladone et la dépose sur l'œil de la religieuse. Elle lui demande ensuite de se trancher le doigt avec un poignard afin qu'elle puisse s'en servir pour colorer ses joues. Ensuite, elle se rende à l'atelier, où elle passe un moment privé avec Macedo. Ensuite, Martha et Fernanda partent soudainement, laissant l'homme seul. Dehors, elle rencontre Ginevra, qui les confronte à leurs étranges actions. Agacée, la femme s'en va, laissant les deux religieuses derrière elle. Lorsque la commère demande si leur moment d'intimité était significatif pour Fernanda, l'étrange non précise qu'elles étaient en état d'ébriété et qu'elles s'étaient simplement amusées la nuit précédente. Ce soir-là, Ginevra, énervée, se couche en pensant à un plan de vengeance. Pendant ce temps, le père Tommaso s'enquiert du deuxième jour de travail de Macedo, ce qui amène le jardinier à exprimer son intention de rester quelque temps. Le lendemain, mère Maria et le prêtre accueillent l'évêque Bartholomo au couvent. Pendant ce temps, Macedo se faufile dans la salle de broderie pour une rencontre intime avec Alessandra. Soudain, l'arrivée de l'abaisse et de l'évêque perturbe leur moment d'intimité, ce qui pousse le jardinier à parler et à se cacher accidentellement sous le lit. Une fois qu'ils ont quitté la chambre, l'homme roule et s'échappe rapidement par la fenêtre. Pendant ce temps, Ginevra interrompt l'entretien de mère Maria et du père Tommaso avec l'évêque. Lorsque l'abaisse l'emmène dans un endroit privé, la religieuse l'informe ouvertement que Fernanda a menti au sujet de l'évasion de l'âne, soulignant que les portes et les murs sont infranchissables. Elle demande alors à être chargée de s'occuper de l'animal à la place de la femme provocatrice. Un peu plus tard, la comère se rend à la cave, où elle prépare également une potion à base de Belladone. Elle se coupe ensuite la paume de la main et utilise son sang comme phare à joues. Parallèlement, Alessandra se rend à l'atelier et confronte Macedo à son incapacité supposée à parler. Dans un premier temps, le serviteur fait semblant d'être sourd muet, mais il finit par révéler la vérité lorsque la religieuse menace de révéler son secret. Cependant, avant que le jardinier ne puisse s'expliquer, Ginevra apparaît soudainement, poussant la brodeuse à se cacher dans le foin et l'homme à faire semblant de dormir. Sous l'effet hallucinogène de la Belladone, la comère embrasse le Macedo endormi, mais s'arrête lorsqu'elle se rend compte de son attirance pour les femmes. Elle commence à se confier, révélant même qu'elle est d'origine juive, ce qu'elle révèle par inadvertance à Alessandra, qui l'entend. Peu après, Ginevra entend quelqu'un approcher, ce qui la pousse à se cacher dans le foin, où elle trouve étonnamment la brodeuse. Soudain, Fernanda, entièrement vêtue de noir, entre dans l'atelier. Elle lit les mains du jardinier et lui bande les yeux. Elle l'entraîne ensuite dans les bois, accompagnée de l'âne du couvent. Alessandra et Ginevra décident de les suivre discrètement. Au coucher du soleil, elle découvre que la religieuse rebelle a amené le serviteur en sacrifice à un rituel de fertilité des sorcières. Encore sous l'effet hallucinogène de la Belladone, la commerce avance impulsivement, se déshabille et rejoint les femmes qui dansent autour du feu. Espérant la clémence, Maseto, ligotée, abandonne son rôle de sourd muet et demande à être libérée. Cependant, croyant l'avoir guérie, Martha et sœur Fernanda étouffent sa bouche avec un tissu et poursuivent le rituel. Au moment où Martha s'apprête à mettre fin à la vie du jardinier à l'aide d'un poignard, Ginevra pousse soudain un cri perçant, attirant l'attention des autres sorcières. Martha se précipite alors vers le bûcher et tente de calmer la religieuse effrayée, laissant Fernanda seule avec le serviteur. Dans une tentative d'intervention, Alessandra se précipite vers sa conseillure et tente de l'empêcher de faire du mal à Maseto. Cependant, elle révèle la vérité sur la tromperie de Maseto, ce qui amène l'homme à s'expliquer. Cependant, alors que le jardinier est sur le point de s'expliquer, Ginevra frappe Martha avec une pierre, lui faisant perdre connaissance. Profitant de la situation, la comère vole les vêtements de Martha et l'âne, ce qui incite les deux religieuses à se lancer à sa poursuite. De retour au couvent, Ginevra commence à frapper à toutes les portes, proclamant au effort que Fernanda est une sorcière. Alors que l'évêque tente de la consoler, la religieuse accusée arrive, accompagnée d'Alessandra et de Maseto. La femme rebelle nie avec véhémence toutes les accusations, ce qui déclenche une dispute chaotique et passionnée entre les trois sœurs. Par la suite, la comère bouleversée révèle que l'aiguilleuse a eu une relation amoureuse avec l'ouvrier. Mais la brodeuse réplique en révélant que la comère a également eu une relation amoureuse avec la servante, qu'elle a consommé une substance hallucinogène, qu'elle a dansé avec les sorcières alors qu'elle n'était pas vêtue et qu'elle a révélé ses origines juives. L'évêque Bartholomo s'empare de la religieuse pécheresse et frappe d'urgence à la porte de Mère Maria, où il découvre l'abaisse avec un pantalon sur la tête. Soudain, le jardinier abandonne son rôle de sourd muet et prend la responsabilité de tout, ce qui choque l'évêque. Quelques instants plus tard, le père Tommaso franchit la porte de la supérieure, révélant sa relation amoureuse avec elle. Le lendemain, l'évêque Bartholomo ouvre un tribunal. Pour punir Ginevra, il la condamne à une pénitence d'un an de jeûne. Lorsque vient le tour d'Alessandra, l'évêque exprime sa profonde déception face à ses actes, notamment parce qu'il est ami avec son père. En réponse, la brodeuse le supplie de ne pas informer son père de ses transgressions. Par la suite, le haut ecclésiastique lit les péchés de Fernanda, mais la religieuse rebelle ne montre aucun remords et se contente de rouler des yeux en guise de réponse. Au tour de Mère Maria, l'abbesse présente des excuses sincères pour son péché de fornication, mais elle jette un coup d'œil et sourit au prêtre. Suite à cela, l'évêque Bartholomo disqualifie Tommaso de la prêtrise et l'envoie à San Biagio pour qu'il rejoigne un monastère. Pendant ce temps, les poursuivants capturent Macedo et le ramènent au château, où il devra faire face aux conséquences de son implication avec Francesca. Il est emprisonné dans une cellule de prison en attendant son sort. Dans le couvent, un vieux prêtre dirige la messe. Ensuite, à l'extérieur du couvent, les trois religieuses sont assises dans un prêt. Soudain, Ginevra s'excuse auprès d'Alessandra et de Fernanda pour ses révélations. En réponse, la religieuse rebelle s'excuse de ne pas avoir révélé sa véritable identité. La Comère s'interroge alors sur le sort de Macedo, ce qui amène le trio à élaborer un plan pour le sauver. Cette nuit-là, les trois religieuses arrivent au château et utilisent une tortue avec une bougie pour distraire les gardes, ce qui leur permet de déverrouiller la cellule et d'aider le serviteur à s'échapper. Elle l'habille comme l'une des nonnes et laisse à sa place une poupée brodée qui lui servira de substitut pendant sa détention. Les religieuses et le jardinier s'enfuient ensuite par les bois. Pendant ce temps, Mère Maréa court avec l'âne et retrouve secrètement sur le pont Tomasso, qui s'était enfui du monastère. Lorsqu'ils entendent quelqu'un approcher, le couple se cache mais laisse l'âne derrière lui. Fernanda regarde l'animal avec confusion, mais Ginevra la pousse à avancer pour qu'ils puissent continuer leur voyage. Après le départ des religieuses et du jardinier, l'abbesse et l'ancien prêtre se lèvent et s'embrassent passionnément avant de s'enfuir.